L'ADAPI est l'association pour le développement de l'apiculture provençale. Elle a été créée dans les années 90 et cette association a pour origine des apiculteurs de métier qui avaient besoin d'un encadrement et qui sont là au quotidien pour regarder que les actions que nous menons sont utiles à leur profession. Ça c'est très important pour nous, on est un outil au service d'une profession. L'ADAPI c'est aussi l'accompagnement des apiculteurs qui se posent beaucoup de questions, des jeunes installés. C'est aussi du travail expérimental dans les ruchers pour justement suivre les mielés, pour soigner les abeilles. On s'occupe de toutes ces questions d'actualité qui sont indispensables. L'enjeu pour l'apiculture d'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est très fort. C'est maintenir des apiculteurs parce que ce sont eux qui s'occupent des abeilles. C'est eux qui en prennent soin et sans eux, l'abeille mellifère serait dans la même situation que les abeilles sauvages dont on constate une perte de biodiversité incroyable en ce moment et dramatique. Grâce aux apiculteurs, les ruches sont entretenues. On arrive à maintenir un nombre de ruches à peu près équivalent tous les ans en France. Les enjeux, ils sont évidemment de faire baisser la pression de l'exposition aux pesticides. Et puis, elle est aussi de trouver des espaces sauvages ou des espaces préservés dans lesquels poser les ruches parce que c'est souvent compliqué pour les apiculteurs de trouver des emplacements pour poser leurs ruches, particulièrement quand la pression immobilière ou foncière est forte. Pour expliquer les phases entre la fleur et le nectar butiné par les abeilles dans ces fleurs et le pot de miel, il faut commencer par dire que les apiculteurs sont essentiellement des éleveurs et qu'ils s'occupent au quotidien de leurs abeilles et que c'est toutes ces phases avant la récolte qui est très importante. Une fois que le miel est stocké dans les ruches, les apiculteurs ont pour unique objectif de préserver au maximum la qualité du miel récolté par les abeilles. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien y rajouter, rien y enlever. Et ça, c'est essentiel et c'est ce que la réglementation nous oblige à faire et nous permet aussi. La baisse de production du miel en France est une réalité. Depuis les années 90, la France qui était presque autosuffisante doit maintenant importer entre la moitié et les deux tiers de sa consommation. C'est effectivement un drame, mais c'est surtout le reflet des difficultés que vivent les abeilles au quotidien parce qu'on a des pertes tous les ans et ça, c'est évidemment autant de miel qui n'est pas produit et c'est beaucoup de temps que passent les apiculteurs pour reconstituer leur cheptel, on parle de cheptel, et donc pour avoir un nombre de ruches suffisant pour produire. Et ça, c'est un enjeu qui est aussi important parce que l'abeille, par son rôle pour la pollinisation aussi bien des cultures que des espèces végétales sauvages, est un animal incontournable et indispensable. Et le véritable enjeu de cette baisse de vitalité, c'est évidemment la pollinisation au-delà de la production. L'évolution des technologies a évidemment des conséquences sur l'apiculture et des conséquences favorables. Je prends un exemple, simplement. Souvent, les apiculteurs, en tout cas les apiculteurs de métier, ont des ruches qui sont placées loin de chez eux. Pour ça, maintenant, ils sont équipés de balances connectées à distance avec différents capteurs qui leur permettent de suivre le fonctionnement de leur ruché au travers de celui de trois ou quatre ruches qui sont connectées dans le ruché. Et donc, ils n'ont pas à faire des déplacements incessants, mais ne se déplacent justement qu'à bon escient maintenant. Le Crédit Agricole, à l'image d'autres entreprises, a décidé d'installer des ruches sur ces sites. Je crois que c'est un élément important pour faire comprendre au public le rôle de l'abeille, son importance, et faire comprendre à l'ensemble de la société qu'il faut préserver cet insecte qui est indispensable à la pollinisation des cultures. Donc, de toute manière, tout ce qui fait parler de l'abeille dans le bon sens est une démarche positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501